salut les amis allez une petite vidéo content de revenir sur la chaîne donc là je vous fais une petite vidéo sur mes derniers achats que j'ai fait un easy cash alors pourquoi je fais une vidéo parce que j'ai fait des achats chez easy cash c'est parce que j'ai trouvé plutôt des prix plutôt sympa voilà bah écoutez je vais vous présenter tout ça alors les premiers achats que j'ai fait donc c'est des jeux neufs en fait easy cash je ne savais pas qu'ils faisaient des jeux neufs donc les deux premiers bas c'est sur xbox one et donc les jeux étaient affichés un certain prix et donc il est faisait à 50% donc ici celui ci donc ze bard tell je l'ai eu à 7 euros 50 pas très cher donc ils sont encore sous blister et donc celui ci badia edge of control hd je l'ai eu pour 5 euros pas cher du tout dans les jeux neufs il y avait aussi des jeux sur nintendo switch donc le premier jeu que j'ai pris c'est force et pour for the king for the king ouais c'est ça donc ce jeu je les paye 10 euros il est affiché 20 euros mais moins 50% 10 euros je les prie je ne connais pas on découvrira ça pour 10 euros on n'est pas volé et le deuxième donc le deuxième jeu donc c'est venez et visiter truc d'herbrock truc d'herbrock moi je prononce sûrement mal donc ce jeu je ne connais pas du tout comme ça m'a fait un peu bizarre comme titre moi je l'ai pris donc je l'ai eu donc à 10 euros 10 euros je peux encore essayer on verra on verra ce que ça vaut ce que j'ai acheté aussi un avant d'arriver au jeu saturn donc là j'ai pris un jeu sur ps one un euro il est si elle la notice et le jeu un euro je les prix et j'ai pris aussi donc ici c'est sur xbox 360 devil my cry hd collection donc lui je l'ai eu je sais plus il ya plus prix mais ça doit être 7 euros 7 euros 7,90 ou 6,90 je ne sais plus donc 7 euros je l'ai pris comme je l'avais pas voilà et donc chose surprenante quand je suis arrivé donc dans le lazy cache il y avait une dix fois une douzaine de jeux saturn c'est la première fois que je vois des jeux enfin c'est pas la première fois mais c'est assez rare de voir des jeux saturn il y avait aussi la console avant et donc dans la douzaine de jeux il y en avait donc un deux trois quatre cinq que je n'avais pas donc que j'ai pris alors on va commencer par le premier donc le premier que j'ai pris donc fifa 98 donc il est complet en boîte voilà avec la notice lui je l'ai payé 9,90 enfin 10 euros quoi bon je l'ai pris parce que bon des jeux des jeux saturn ça passe pas souvent donc je me suis dit si je le prends pas là de façon après je le retrouverai pas avant tata win les bains donc le suivant donc je l'ai payé 4,90 donc c'est un jeu de tennis break point donc jeu de tennis voilà donc également complet oups voilà vous avez donc la notice et le jeu donc lui je l'ai eu à 4,90 je l'ai pris aussi ensuite il y en a un autre qui était à 4,90 que j'ai pris mais bon comme ils étaient fermés et que en plus à la caisse j'ai oublié de demander de les ouvrir donc voilà je suis là je l'ai eu donc aussi 4 ou 5,90 je crois celui là 5,90 mais alors le petit souci c'est qu'il y a bien le cd il y a le cd mais par contre c'est pas la bonne notice un peu con en plus le jeu je l'ai donc j'avais pas besoin de la notice c'est la notice alien trilogie et ce qui est marrant dedans c'est qu'il y avait aussi donc un sega flash 5 qui était à l'intérieur bon c'est bien mais bon qui me fait chier excusez moi mais ce qui m'embête c'est de ne pas avoir la notice donc blême donc blaine machined voilà donc 5,90 je l'ai pris et ensuite les deux derniers donc celui-ci combien je l'ai acheté je crois que ça devait être 7 euros ouais 7,90 donc blast chamber donc il ya un jeu encore sur sega saturn alors ce jeu je ne connais pas du tout donc apparemment c'est dans un futur assez proche voilà blast chamber sans connaître j'ai pris parce que je ne l'avais pas donc pareil un complet complet voilà en plus quand j'y pense le alien le alien que j'ai la notice en plus qu'il y avait le jeu qui était vendu à côté mais sans notice bah la notice elle est dans la mienne enfin bon bref 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 donc voilà blast chamber et le dernier que j'ai dû payer je pense à peu près huit euros aussi 7,90 ils n'étaient pas très cher enfin moi je trouvais que c'était ça c'était plus que correct donc titan wars voilà donc jeu de combat aérien voilà je connais pas plus que ça pareil complet oups voyez tac avec la notice et le cd voilà donc j'étais assez content de ma rentrée easy cash parce que c'est pas souvent que je rentre des vieux jeux surtout comme ça au niveau de la saturn bon le seul truc bête c'est pour blême mais bon ça c'est ma faute à chaque fois je demande à voir les cd à ouvrir et puis là je n'ai pas demandé du tout et puis bah surprise arrivé à la maison c'est pas la bonne notice enfin bon bref c'est pas grave ça m'était déjà arrivé une fois avec un autre cash ou je sais plus quel jeu et en fait dedans ben c'était pas le bon jeu c'est encore plus con enfin voilà donc mes petits achats cash alors moi ce que je suis surtout bon les saturn c'est super c'est très bien et ce que je suis assez surpris c'est que des cash vendent des jeux neufs alors je suis assez surpris il y en avait beaucoup en fait il y avait plein de titres mais plein de trucs qui m'intéressaient pas ils avaient beaucoup de titres en switch ils en avaient aussi pas mal en xbox one et un peu moins en ps4 mais assez surprenant et là il est vendé donc le prix affiché donc voyez sur celui-là 20 euros mais prix affiché donc 20 euros moins 50 donc on l'avait on le touche à 10 là c'est pareil encore le prix ouais 20 euros donc je l'ai touché à 10 donc c'est là comme je vous ai dit 10 euros je l'ai eu à 5 enfin voilà donc assez surprenant dites moi si chez vous aussi ils vendent des jeux neufs et s'ils font des promos comme ça aussi moins 50% en tout cas ça se prend moi j'étais assez surpris de voir ça et puis j'étais très surpris de voir je vous dis avait une douzaine de jeux sega saturn et après je me suis dit tiens de voir la console je suis allé voir dans leur vitrine il y avait la console qui était dans un prix correct il n'y avait pas la boîte mais pour moi c'est un prix correct c'était 99 euros donc bon après c'est une boutique elle fait sa marge donc c'est pas non plus méga exagéré quand on voit des fois sur internet des prix qui monte à plus de 150 voire 200 euros enfin bon bref vous me direz en tout cas je voilà c'est une petite vidéo très courte sur mes achats easy cash voilà si vous avez aimé bah vous liker si vous découvrez la chaîne abonnez vous et sinon bas laisser des commentaires pour me dire comment c'est dans vos easy cash voilà allez à très bientôt sur j'ti geek un jour j'ti geek toujours allez salut ciao